Musique A l'image de Frédéric, le monde paysan entame sa renaissance. Encore fragile, il refait surface et fait sa propre révolution. Au fin fond du limousin, la ferme collective de la tournerie. Peut-être une solution à la solitude qui mine les paysans. Depuis deux ans, onze amis redynamisent ce coin de campagne. Et comme tous les lundis matins, réunion chaussettes et organisation du planning de la semaine. Objectif de la semaine ? Apparemment on pourrait faucher à partir de mercredi. Même demain en fait. Tu dis pour faucher une heure par hectare. Un hectare à l'heure. Ça fait un jour et demi de fauche. Parce que demain c'est mardi, demain c'est récolte. Mais non, mais demain tu peux le faire. Mercredi, élevage. Et moi je viens donc mardi élevage. Jeudi, compta. Bon, jeudi soir on fait notre... Bon pas festif. On vous prépare quelque chose les amis. C'est quoi ? Surprise. Ces trentenaires se sont rencontrés sur les bancs d'une école d'ingénieurs agronomes. C'est là qu'ils ont eu l'idée de s'installer tous ensemble pour devenir paysans. Ils ont reçu 10 000 euros chacun d'aide à l'installation et louent les terres à l'association Terre de Liens qui rachète des fermes pour les confier à de nouveaux paysans bio. Jusqu'alors, sur ces 80 hectares, un paysan seul produisait uniquement de la viande. Aujourd'hui, cette bande d'amis a créé 11 emplois et 8 activités différentes. Ici, ils produisent du lait, des légumes, du fromage de chèvre et de vache, de la viande de porc, du pain, et même de la bière. Pour compenser les aléas des différentes productions, ils ont décidé de tous se verser le même salaire. Charline a 28 ans, un bac plus 5 et des parents qui ne sont pas agriculteurs. Est-ce que tu te serais installée ? Est-ce que tu serais devenue éleveuse, laitière, sans être dans un collectif ? C'est la grande question. C'est la grande question parce qu'on s'est vraiment lancé, du moins en vache, en découvrant au fur et à mesure. On a fait quelques stages avant, mais on s'est lancé à la découverte. Je ne sais pas si je l'aurais fait, ou alors ça aurait été plus dur, je pense. Vu tout ce que ça m'apporte d'être en collectif, toute la souplesse que ça apporte en laitier, t'as que les bons côtés, quoi. Ces paysans, pleins de pragmatisme, ont fait de l'entraide et de la mutualisation des machines les piliers de leur ferme. Allez, allez, hop, hop, hop ! Allez, ma belle, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Justine est chèvrière. Et tu veux bien refermer les cornadis, s'il te plaît ? Oui ! Clémence, elle, élève les cochons et n'y connaît pas grand-chose aux chèvres. Ah ! Attends ! Pardon ! Il faut y aller tout doucement, vu qu'elle a des énormes manettes dans le crayon. Mais aujourd'hui, elle apprend la traite. Ce week-end, c'est elle qui veillera seule sur tous les animaux de la ferme. Et après, tu fais monter les chèvres. Et pareil, les chèvres, il y en a trois en monotraite et trois en bitraite. D'accord. Ce week-end, c'est Clémence qui est d'Astrand. Donc, c'est elle qui va s'occuper de tous les animaux pendant qu'on sera en week-end. Donc, ça nous arrive une fois sur onze. Et du coup, dans la semaine, ceux qui sont d'Astrand viennent faire les traites avec nous pour qu'on transmette des petits trucs qui changent d'une fois sur l'autre et qu'il faut remettre au clair. Allez, allez ! Fais pas les curieuses ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Yippie-Bi ! Yippie-Bi-Bi ! Yippie ! C'était avec cet animal-là que je voulais travailler. Je suis moins à l'aise avec le gabarit de la vache ou avec le caractère de la brevie, par exemple. Et être éleveuse et avoir des week-ends, rien que ça, d'un point de vue pratico-pratique, c'est vachement sympa. Justine est en couple avec Pierre, le boulanger de la bande. Ses jeunes parents n'envisagent pas de tout sacrifier pour leur métier. Au sein du collectif, on est très peu à avoir des parents agriculteurs. Donc on a connu, je pense, une vie de famille avec des vacances, avec des week-ends, avec des parents qui sont là. Et je pense qu'on a eu envie de s'installer en agricole en gardant cet esprit qu'on peut avoir une activité professionnelle tout en ayant du temps personnel, familial. Et c'est super agréable. Des cakes avec carottes, courgettes, choux pointus, choux fleurs. On est combien du coup ? On est nombreux, je crois. Ici, chaque jour, il y a de nouveaux chefs en cuisine. Il faut qu'on augmente un peu la cadence parce qu'on va être quand même grave à la bourre pour midi. J'espère que ça va suffire, 5 cakes. Ça me paraît un peu short. Moi, j'aime bien cuisiner, donc c'est assez cool. Surtout que du coup, on a accès à des produits assez chouettes que finalement, peu de gens peuvent se permettre d'avoir en permanence. Que ce soit au niveau géographique ou quoi, en ville, c'est assez compliqué d'avoir des produits sains et bons comme ça. Moi, quand j'étais en ville, je ne me nourrissais pas du tout comme ça. On est assez fédérés autour de la bouffe, de la bonne bouffe. Moi, par exemple, je n'aime pas du tout cuisiner. Et du coup, au départ, ça me paraissait insurmontable de faire à manger pour 25. Et maintenant, j'ai plus de mal à faire à manger pour deux qu'au niveau d'adapter les quantités que de faire à manger pour deux. Bien que ça ne reste toujours pas ma passion de cuisiner. Mais on a le luxe de pouvoir ne cuisiner que deux fois dans la semaine, si on veut, de par le fonctionnement collectif. Ça, c'est plutôt vachement chouette. Sous-titrage ST' 501 On est onze amis à la base. On partage tout, tout est mélangé, toutes les relations qu'on a, etc. Mais je pense que c'est la force à la base. C'est qu'on est bienveillants, mais ça se travaille aussi. Ce n'est pas tout cuit parce qu'on est amis. Il y a pas mal de personnes qui ont dit que ce serait impossible à faire et que de toute façon, ça se capoterait, on ne s'installerait pas ou ça exploserait. Et donc là, on voit que ça s'installe et qu'on arrive à concrétiser notre projet. Donc pour l'instant, on ne tire pas de grandes conclusions parce qu'on s'est installés il n'y a pas très longtemps. Mais pour l'instant, ça fonctionne à partir du moment où on en prend soin et où on attache du temps aux relations. Dans cette ferme collective, les pauses ne sont jamais très longues. La fromagerie et les étables terminées, ils entament leur nouveau chantier, le fournil de la boulangerie. Ils font tout eux-mêmes et échappent ainsi à la spirale de l'endettement. Je suis assez content parce que tout le monde s'est fait la main pendant un an et demi, deux ans pour finir sur le fournil. Au moins, ça sera bien fait. Une fois que les bâtiments agricoles seront achevés, ils s'attaqueront à la construction de leurs habitations. Pour le moment, ils patientent dans des mobilhomes. Ils n'ont pas choisi cette vieille ferme du Limousin par hasard. Cette région se dépeuple. Leurs magasins et leurs bars associatifs apportent un nouveau souffle au village alentour. On a été hyper bien accueillis par les agris du coin, par les locaux, les gens du village. Les propriétaires précédents nous ont aussi présenté pas mal de monde et ça a été assez précieux. Il y a vraiment une super dynamique autour de la ferme. Ça nous permet ici, ce lieu de rencontre, d'avoir des gens qu'on ne coterait pas normalement. Et là, comme ça, c'est des milieux d'échange. En plus, c'est une nouvelle façon de consommer. J'admire leur façon qu'ils font, ces jeunes. Parce que ça, ça aurait été une propriété qui aurait été peut-être toute éclatée. Vous voyez, des gens qui auraient acheté un morceau, et ça aurait été tout éclaté, alors que là, ils ont monté un truc qui est formidable. Là, on voit que c'est quand même... Il y a l'osmose. Ils sont là, ils sont solidaires les uns les autres. Et c'est ce qui nous plaît. Et cette jeunesse, bien sûr. On avait vraiment cette envie de continuer à faire la fête avec du monde, même si on allait vivre en campagne et exercer ce métier. C'est important aussi pour nous de montrer que, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. On va sûrement y arriver.